Then bursting forth, in glorious day, up from the grave he rose. Bonjour Frères et Sœurs. Une de retour dans les Écritures, de retour dans nos efforts de mieux comprendre la Bible. Et aujourd'hui, on tourne un sujet un petit peu plus dérangeant, le péché. L'impact du péché dans les vôtres tout autour de nous. Quand on considère que le péché d'Adam et Ève impactent l'humanité, on devrait réaliser à quel point c'est destructeur le péché, cette rébellion, cette désobéissance à la volonté de Dieu. On le voit dans la vie de Josué, où nous sommes présentement. Quand ils ont fait la conquête de Jéricho, Dieu a dit que vous ne touchez à rien, c'est de l'interdit. Vous pouvez le donner justement pour le tabernacle, qui était avant le temple, et les Lévites pour servir Dieu, ou vous le détruisez, vous le brûlez. Il y a eu un homme, Akan, qui décide de prendre de cet interdit, en tout cas de désobéir à Dieu ouvertement. Dans la prochaine histoire, nous raconterons qu'à cause de ceci, Dieu détourne ses regards. Et quand il s'en vient pour faire la conquête d'une autre ville, Haï, certains hommes morts. 36 ans pour être exact, nous disent, ils sont morts dans ce combat-là. Josué se trompe vers Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et Dieu explique, il y a une personne, une personne qui a péché. C'est sérieux. Les péchés de cet homme ont impacté 36 autres vies, le peuple au complet et sa propre famille. Et ultimement, Jésus lui demande, pourquoi as-tu troublé? Nous, nous as-tu troublé. L'éternet a troublé là aujourd'hui. Et tout Israël, le lapida, on l'est brûlant au feu et on l'est lapida. C'est qui le l'est? Mais c'est la famille d'Akan et ses animaux aussi, bien sûr. C'est ses fils et ses filles et sa femme. On pourrait dire, mais non, voyons. Comment est-ce que c'est juste que sa famille subit les conséquences de son péché? Mais comment est-ce que 36 hommes sont morts à cause de son péché? Le péché impacte les vies autour de nous. Il est très nocif et toxique, comme je vais vous montrer aussi dans le Nouveau Testament. Mais ne manquez pas aussi ce que le peuple a fait ensuite. Ensuite, le verset 26 commence en disant, « Et l'on éleva sur Akan un grand morceau de pierre, encore un mémorial, qui subsiste encore aujourd'hui. » Le mémorial d'Akan n'était pas comme celle du Jourdain, le miracle que Dieu a fait. Celui-là, c'est pour rappeler qu'est-ce que le péché fait. Et c'est donc triste de réaliser que ce monument d'Akan a resté là. Pourtant, on a quand même le temps des juges, où c'est du péché par-dessus péché par-dessus péché. Le temps des rois, où il y a des moments de repentance, où il y a beaucoup de péché par-dessus péché. Pourtant, le monument était là. Un rappel, un péché détruit le peuple. Et comme si la même chose se passe dans le Nouveau Testament. Pensez à l'Eucharistie, chapitre 5. Cet homme qui vivait dans le péché avec sa belle-mère. Et que l'Église était en accord avec ça. Peut-être qu'il se disait, « On est sous la grâce, le péché sexuel n'est pas aussi important que ça. Come on! » Et Paul leur dit ceci. « C'est bien encore que vous glorifiez. Vous m'étolérant, Paul! » Comment Dieu pose ses exigences en rapport avec le péché sexuel? C'est bien encore que vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait levier toute la pâte. En d'autres mots, le péché d'un homme impacte toute l'Église. C'est ce qu'on réalise, ceci. On voit la même chose dans l'Épître aux Hébreux aussi. L'Épître aux Hébreux a été écrit envers une Église dont certains commençaient à s'éloigner de la foi. En grande partie, c'est un Épître qui rappelle à tous de s'encourager, de rester ensemble et concentrer sur Christ. Mais vers la fin de l'Épître, il dit ceci dans le chapitre 12. « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume... » Et l'idée de cette phrase, c'est vraiment une amertume envers Dieu, donc un manque de foi, de confiance. « Je me suis donné à Jésus, c'est la vie difficile. » Ça n'entend plus de suivre Jésus. Un peu dans ce sens-là. C'est ce qu'on voit aussi dans l'Ancien Testament. C'est OK. Elle vient de France. Mais il continue poussant des rejetons, de produire du trouble et que plusieurs en soient infectés. Lorsque tu as une ou deux personnes qui dit, « Tu sais, moi, je me suis donné ma vie à Jésus et ça ne va pas vraiment aider. » Le doute commence à penser comme lui aussi. Il y a vraiment un sens qui dit, « Vous avez retranché une autre personne. » Oui, teniez-vous ensemble, centré sur Christ. Mais ceux qui disent, « Je ne veux rien savoir de Christ. » Va-t'en. Je crois qu'il va dire ensuite, au RSSR, il va parler d'Edom. Isaïe, cet homme qui a rejeté son droit d'hénais, qui a apparteni la promesse que Dieu a faite à Abraham. Puis, « Bah, j'ai mieux mangé. » C'est un peu la mériture d'être ici, là. « J'ai mieux déchiré de ce monde que la vérité de Christ, même si ça me coûte quelque chose. » Comme toute ma vie. Allez, ces personnes-là. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4 et 5, on parle énormément de péchés ou le vieux homme qui doit être enlevé et le nouvel homme qui doit être revêtu. Mais c'est beaucoup dans le contexte de l'Église. Des péchés qui vont blesser d'autres, de leur mentir, de voler les autres, ou de leur amertume envers les autres. Beaucoup de qu'est-ce qu'il dit en 4 et 5, c'est vraiment l'impact que tu vas avoir sur les autres et l'importance justement de faire du... d'amener vraiment la vérité de Christ et des caractéristiques de Christ dans la vie des uns et des autres à la place. Cet impact-là est d'une grande importance, comme on le voit là. Et donc, il faut réaliser à quel point que le péché est néfaste et destructeur aux gens autour de nous et qu'on est appelé en tant qu'Église, et en tant que membre individu, je veux dire, de réaliser ceci. Et c'est triste parce qu'on vit dans une culture où l'idée d'être individu, où l'individualisme est prédominant. Et ça, c'est... il faut filer dans l'Église aussi. Pourtant, la Bible présente l'idée de la communauté où est-ce que chaque individu fait partie du collectif. Et oui, il y a de la place pour confesser les péchés aux uns et aux autres et par là, pour prier les uns pour les autres. Ou que, justement, ceux qui sont surmontés par le péché d'être aidés, de porter les fadeaux les uns des autres, et à compter la loi de Christ, dans le chapitre 6, 1 et 2. Donc, il y a certainement une place où ceux qui sont plus faibles, économisants, on les supporte, tant qu'ils souhaitent en tant qu'il y a de repentance, qu'il y a d'efforts pour combattre le péché. Mais Matthieu 18 nous dit justement à ceux qui sont sans repentance que peu importe les efforts pour les rejoindre et leur dire le péché ici va infecter l'Église. Si ils ne récoupent pas, là, on retourne à 1 Corinthiens 5. Là, on arrive à ce point, justement, que ça va être un levain qui va impacter le reste de l'Église. ou comme ici dans l'Église. Ça, Dieu nous dit, Jésus nous dit, la Bible nous dit, il faut retrancher. Mais je ne vais pas parler suffisamment ici de la discipline en Église, mais plus l'impact du péché. Le péché, ce n'est pas juste à propos de toi. Ça a rapport avec les frères, les amis, les soeurs autour de nous. Ton époux, ton épouse, tes enfants, ta communauté. C'est pour ça qu'on a tellement d'outils pour nous aider en rapport avec le péché, dont la confession, dont l'amitié et la prière et le soutien des uns et des autres. Mais il faut comprendre, le péché va avoir de sérieuses conséquences non seulement dans ta vie. gloire à Dieu qu'il est gracieux et plein de pardon et comme Christ, oh, combien que nous avons accès à ce pardon. Mais, ne pas en plus pour acquis que le péché est excessivement destructeur, frère et soeur. Je crois que ceci vous a laissé justement dans la réflexion profonde en rapport au péché, en rapport à la rébellion, à la volonté de Dieu. Sois frère et soeur, laissez savoir qu'est-ce que vous en pensez. Soyez un être et vrai et soyez vivé.